Je pense que c'est 9h ou 9h15 ? De 9h, c'est un matin. Ouais, c'est un matin, on a un peu de retard alors. Ok, alors Beza Tachem, on va parler, puisqu'on est encore un peu sur l'influence de Chavois. Et si on a le temps, Beza Tachem, on parlera un petit peu aussi de... Peut-être du message d'Akanosh Baroko de ces derniers temps là. Je ne savais pas si c'est son Chem, mais Beza Tachem, on aura des bonnes nouvelles. Alors pour commencer par Chavourot, un jour le Rabbi Yaakov Kaminecki, il s'est retrouvé dans un thème du Torah, et il a demandé aux élèves, il a demandé aux élèves pour quelle raison lorsqu'on a reçu la Torah, on a dit Naseh Vénishma. Naseh Vénishma. Alors ça veut dire quoi Naseh Vénishma ? On a pris un peu la parole des autres. On a dit Naseh Vénishma. On veut la Torah, on veut recevoir la Torah. Mais pourquoi tu dis on veut ? Alors parle on va dire à titre personnel. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que c'est vrai, on est tous engagés l'un pour l'autre. C'est vrai que quand j'ai posé cette question à la fin, on a dit à sa réponse. Mais pourquoi Naseh Vénishma ? Qu'est-ce que c'est vrai ? Pour les filles, je ne sais pas si c'est comment ça marche. Mais on va dire si c'était un bon d'achat par exemple dans un magasin. D'accord ? Donc tout le monde dirait, moi on veut tous, on veut tous. D'accord ? Alors la Torah c'est un peu ça. La Torah, comme HaKadosh Mokho nous l'a donné, il a fait descendre sur terre. Et on a compris que c'est un trésor des plus précieux qu'HaKadosh Mokho allait faire descendre sur terre. Donc c'est évident que lorsqu'on propose quelque chose de bien, de positif, tout le monde dit oui. Alors c'est pour ça que c'est permis de dire Naseh Vénishma au nom de tous. Un jour il y a, pour continuer dans la même idée. Alors déjà, bien sur la Torah en fait il faut savoir comme ça. Alors peut-être cette histoire je vais la raconter mais vraiment, je prends juste le message en rapide. Je me rappelle si vous la racontez ou pas. Mais un jour il y a, il y a le grand chef des services secrets israéliens qui est sur le point de, vraiment le point de mourir. D'accord ? C'était ces derniers instants à vivre. Et bon, généralement, qu'est-ce qu'on fait avec personne le dernier moment ? Le schéma israël. Alors on lui a dit, on lui a dit, vas-y, fais le schéma israël. Et là qu'est-ce qu'il a choisi de faire ? Fais ça ou quoi ? Non ? D'accord. Alors qu'est-ce qu'il choisit de faire ? Il dit, je veux pas faire ce verset. Il dit, je veux faire un autre passout. C'est quoi le passout ? Tachat hachabat 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 hachab et simcha. C'est le passout qu'il a choisi. Alors tout le monde était un peu surpris. Pourquoi ? Le schéma israël, un juif, même le plus pachou qu'il accepte sur lui de faire le schéma israël, le dernier moment de sa vie. Alors il s'est expliqué, il a dit comme ça. Il a dit, moi j'ai passé les camps d'Achois. Et pendant les camps d'Achois, il dit, j'avais à mes côtés l'admour de Tzantz. L'admour de Tzantz. D'accord, c'est la Keïla, la Banatania, le quartier d'accord, la dynastie, la Hasidot Tzantz. Il dit toujours qu'à chaque fois qu'ils étaient, on était dans les travaux forcés, je l'entendais murmurer constamment ce verset. Ta-chat hachabat 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 B'Simcha. Mais constamment il répétait, il répétait, il répétait. Il dit, ce verset va vraiment transcendé en moi. Mais il dit, je ne l'ai jamais compris, je n'ai jamais compris ce verset. Et il dit, aujourd'hui, d'accord pour ça, ça c'était vraiment les derniers instants de sa vie. Il dit, je pense avoir compris le message profond de ce verset. c'est quoi en deux mots il dit toute la vie un juif on va être à la recherche de plaisir, de bonheur de sérénité mais il dit ce qu'on n'a pas compris c'est que le vrai plaisir c'est quoi ? c'est la Torah de Gosha ça veut dire quoi ? c'est à dire qu'en fait si tu veux vraiment jouir dans ta vie c'est si tu recherches le bonheur à l'intérieur de la Torah si la Torah pour toi c'est une oppression pour toi c'est un fardeau c'est que c'est pas de la Torah tu dois être dans la mauvaise direction c'est pas la bonne trajectoire la Torah c'est quoi ? la Torah c'est du bonheur comme il dit le Messie l'Adechharim l'homme a été créé seulement l'Eitanet à l'Hachem c'est à dire qu'on a eu la Torah et là pour une raison nous faire du bien pour une raison, nous faire du bien donc c'est un vrai cadeau qui est descendu du ciel c'est pour ça que les Amisrains n'ont pas eu du mal à dire Nassé Ménichma à déclarer Nassé Ménichma ils ont très bien compris que c'est seulement grâce à cette Torah qu'on pourra avoir une vraie sérénité j'ai entendu un rave qui s'appelle Rav Noyman c'est un rave d'Ornof il a raconté une belle histoire il a dit un jour il voulait ouvrir un colère et rêve un colère et rêve donc pour le soir, pour les abriques et il s'est concerté comme ça avec un grand roche et chiva et le roche et chiva dit non je suis pas d'accord il faut pas ouvrir un colère et rêve il dit pourquoi ? il dit parce que toute la journée le mari va étudier au colère donc il profite de la Torah donc il revient comme ça le soir alors il dit sa femme a envie de le voir étudier devant son lit elle a envie de le voir étudier d'accord son lit mou de Torah sinon toute la journée il est pas connu de sa femme pour étudier il dit il faut lui laisser un moment le soir moi je me rappelle j'avais un je me rappelle ça fait très longtemps vraiment je crois que j'étais allé chez Bactana et je dois avoir peut-être 14 ans un truc comme ça et je me rappelle il y avait un invas il m'a raconté que quand il terminait je me rappelle il venait étudier avec nous le soir quand il terminait le plaisir de sa femme c'était quoi ? de le voir étudier de le voir étudier c'était quoi ? c'était d'ouvrir ça ça va lui préparer déjà l'agmara il n'a pas le temps de son bonheur lui révoit l'agmara la même page de la veille il regardait elle lui faisait des petits gâteaux elle voulait le voir étudier comme ça pendant une heure on a une heure c'était son gif comme ça il m'a dit et donc en deux mots ce roi Chichyma il dit ben voilà toute la journée elle est à la femme donc elle le laisse partir étudier mais au moins le soir qu'elle ait un temps où elle va pouvoir prendre du plaisir à voir son mari étudier la Torah c'est à dire qu'en fait cette Torah va être partagée bon alors ce rêve là le roi de l'humain que j'ai entendu qui a raconté l'histoire bon la vérité ça lui a fait un peu de mal c'est à dire qu'il était un peu quand même refroidi mais il avait toujours cette envie d'ouvrir un collet il était un peu refroidi il se recheveille il lui dit non faut pas le faire c'est pas bien bon qu'est-ce qu'il fait il raconte comme ça ce même jour je ne vois plus pourquoi il peut aller à Géoulang à Charry ou un truc comme ça et là-bas il a rencontré un grand rave il avait dit le nom je ne m'avais plus c'était qui mais il a rencontré un grand rave et donc il a on va dire partager un peu son dilemme d'un côté il a envie de me raconter l'élève d'autre côté l'autre il lui dit non il ne faut pas ouvrir il faut que les femmes profitent de leur mari il faut qu'elle les voyait étudier la Torah bon alors l'orave il dit comme ça il dit voilà moi ce que j'aimerais faire voilà ce qu'on m'a dit de faire alors il lui dit mais pas du tout il faut que tu auras coller les rêves alors il dit il est femme il dit pas une femme quand est-ce qu'elle quand est-ce qu'elle va pouvoir découvrir est-ce que son mari étudie bien la Torah très simplement quand il rentre le soir à la maison quand il rentre le soir à la maison il est content il est joyeux est-ce qu'il va être calme est-ce qu'il va prendre du temps avec sa femme est-ce qu'il va prendre du temps avec ses enfants est-ce que cette Torah ça va être une Torah de vie une Torah de joie c'est à ce moment là qu'elle va découvrir sa Torah c'est pas quand ça va rester devant un livre elle le voit passer des lignes ça va rien dire ça il dit la vraie Torah c'est quoi c'est à la fin de la journée quand il rentre chez lui le soir à la maison est-ce qu'elle va découvrir un homme de Torah est-ce qu'elle va voir que cette Torah l'a vraiment transformé l'a vraiment métamorphosé est-ce qu'elle va voir maintenant qu'il a plus de patience il prend plus de temps pour elle plus de temps pour ses enfants il s'investit pour sa famille donc ça veut dire que la Torah c'est quoi la Torah c'est pour nous donner de la joie pour nous donner de la vie et je peux vous assurer c'est la prochaine histoire avec le phrase de l'île mais la Torah c'est quoi la Torah ça veut dire vous les femmes vous verrez tout de suite c'est à dire quand vos maris rentrent à la maison et ça se ressent est-ce que mon mari est content à l'endroit où il étudie est-ce qu'il est content est-ce que je ressens qu'il est comblé de sa Torah est-ce que je ressens qu'il est rempli de Torah vous comprenez c'est à dire qu'on n'avait pas passé toute la journée mais cette Torah qui vit un rôle ne leur parle pas vous comprenez c'est à dire que la Torah n'a pas fait effet sur eux le but de la Torah c'est quoi c'est qu'on soit des juifs remplis de bonheur c'est ça une Torah c'est pas une Torah qui a une oppression vous comprenez c'est pas oh ça me saouge j'ai pas l'air d'étudier oh ça me saouge je me lève le matin mais il fallait franchement faire des filles il fallait mettre des filles non il fallait avec joie le Mishravo il dit que tout le Harizal il a mérité de toute sa grandeur pour une chose parce qu'il a réussi à se réjouir avec la Torah c'est à dire qu'il arrivait à vendre une simcha avec la Torah c'est pour ça la raison qu'il est devenu le Harizal on va dire c'est ce qui a différencié le Harizal des autres c'est qu'il a réussi à plus être joyeux dans son investissement dans la Torah alors un jour dans la même idée il y a on a été voir le Harizal on a été voir le Harizal et en fait c'était un bonhomme peut-être un avril il était voir le Harizal pour demander un conseil c'était quoi son conseil il dit voilà je me suis marié et ma femme à chaque fois que je me retrouve devant un livre elle a un prétexte pour ne pas m'exécuter va changer la couche va faire le parterre va faire les courses et ainsi de suite d'accord mais à chaque fois que je suis devant un livre il y a toujours une bonne raison et il arrive comme ça chez Khazonej il lui raconte toutes ses carrières mais non alors Khazonej je lui regarde il commence à avoir un large sourire et l'autre il est nerveux il dit mais quoi pour rigoler c'est embêtant alors Khazonej il lui a dit je vais t'expliquer un truc et dans ce monde vous savez pas moi du Khazonej Khazonej géant des géants et dans ce monde il y a uniquement deux personnes qui te connaissent parfaitement il y a seulement deux personnes qui te connaissent de A à Z dans les moindres détails c'est qui ? ta femme c'était facile la femme Akkadosh Barucho et ta femme il dit Akkadosh Barucho et ta femme et quoi ? il dit il faut savoir une femme une femme elle a été créée et Akkadosh Barucho il a inculqué en elle de vouloir faire plaisir à son mari une femme c'est pas une femme méchante d'accord ? une femme généralement bon je parle pas de psychopat d'accord ? j'entends le mot une femme elle veut bien vivre avec son mari elle veut vivre en bonne harmonie avec son mari avoir une bonne entente si ta femme te dérange te laisse pas étudier c'est que sûrement à l'intérieur de toi tu ne veux pas étudier c'est à dire si maintenant tu vas déclarer à tout le monde c'est à cause de ma femme tu vas venir à ta mitraham c'est faux c'est que toi dans ton fort intérieur tu ne veux pas étudier la Torah parce que si vraiment ta femme elle voyait ta volonté sincère d'étudier la Torah alors là je peux vous assurer je peux t'assurer qu'elle t'aurait d'étudier la Torah et c'est à dire des fois il y en a par exemple ils vont se cacher derrière leur livre ça va se cacher derrière leur livre les tâches ménagères ça me saoule laisse moi tranquille j'ai envie de prendre la livre j'étudie la femme elle va ressentir ça aussi comprenez ? tiens pourquoi tu te caches derrière ton lit ? parce que tu ne veux pas m'aider ? comprenez ? ou bien non parce que la Torah c'est ta vie oh bien sûr ça va faire la part des choses je ne dis pas mais en gros tu ne peux pas venir avec un prétexte on ne laisse pas étudier c'est l'exito pas on ne laisse pas étudier si vraiment tu veux étudier si vraiment tu as cette envie intense d'étudier alors ta femme te laissera comme ça le raisonner c'est pas ou c'est faux ? je parle des filles vous êtes savants vous n'êtes pas encore mariés non mais c'est me dire quoi c'est magnifique ce qu'il dit le chazolich le chazolich il dit quoi ? il dit tu ne veux pas venir avec un prétexte vous comprenez ? très souvent qu'est-ce qu'ils aiment dire dès lors des infirmières ils disent ah mais je ne peux pas quand j'ai une femme j'ai des enfants c'est faux est-ce que tu as envie d'étudier ? t'as envie d'étudier ? c'est ça la vraie réponse est-ce que tu as envie d'étudier ? est-ce que ta Torah c'est ta vie ? est-ce que sans Torah tu t'assoir ? tu manques d'oxygène ? bien non la Torah il faut étudier on m'oblige à étudier vous comprenez ? d'ailleurs j'ai une très 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 belle histoire vraiment magnifique que j'ai entendu récemment justement à ce sujet alors peut-être avant l'histoire vraiment avant l'histoire parce que je lis comme il ne nous reste pas énormément de temps jusqu'à un moment le quart je vais aussi parler un petit peu d'accord des malheureusement des malheurs qui nous entourent en ce moment mais alors on a Igman en fait dans Psakhim Igman dans Psakhim page 68 je reviens à l'histoire ne vous inquiétez pas dans la page 68 Igman elle enseigne on va dire un enseignement un peu étonnant Igman il dit comme ça Igman il dit que chaque yamim tovim donc tous les yamim tovim d'accord donc ça peut être Sokot ça peut être Pessar alors on a le choix on peut ou partager c'est-à-dire on peut faire en fait on a trois possibilités d'accord ou Kulo l'échelle donc étudier la Torah sans arrêt nom de Sop ou Kulo l'échelle donc profiter surkiff toute la fête ok ou bien Hétiol l'échelle d'accord et Hétiol l'échelle donc moitié pour Hachelle et moitié pour nous Igman nous dit mais attention la fête de Shavuot Yom Shenit Nabotora comme ça Igman l'a dit le Yom Shenit Nabotora alors on a une seule possibilité c'est laquelle à votre avis Kulo l'échelle les deux Kulo l'échelle Kulo l'échelle Rétiol l'échelle Rétiol l'échelle exactement Rétiol l'échelle il n'y a pas Kulo l'échelle alors c'est pas logique le jour où reçoit la Torah le jour où tu reçois la Torah au contraire mais on pratique cette Torah et tu dis là toute la journée essaye de comprendre parce qu'à Kalojuborchut on t'a donné non on te dit non ce jour là il faut partager moitié moitié excusez moi c'est ce que les amis font ils font la veillée et tout ils font la veillée et tout ils font la veillée ils font la veillée ils arrivent le lendemain chez eux bonne tarte au fromage non c'est vrai je dis pas mais c'est dire que on est pas là le Shabbat c'est rétio la Gman elle nous met en garde il faut que chaque voie que ce soit rétio l'achem rétio l'achem pourquoi ? parce qu'on a reçu la Torah en fait quelle est la réponse ? quelle est la réponse ? la réponse elle est magnifique la Torah contrairement à toutes les autres religions la Torah elle veut pas qu'on délaisse la matière qu'on se sépare de la matière le but existentiel d'un jeu dans ce monde c'est quoi ? c'est une raison c'est un objectif d'élever la matière vous comprenez ? c'est-à-dire de prendre la matière de prendre ce monde et la rendre et on va dire la rendre spirituelle le rendre spirituel vous comprenez ? c'est-à-dire qu'en fait il nous dit comme ça je vous donne la Torah si vous voulez comprendre le sens d'accord ? le sens profond le sens véritable de la Torah ce n'est pas de se séparer de ce monde d'accord ? c'est pas de vivre comme des miscènes c'est pas la Torah elle est pas là pour t'oppresser elle est pas là pour se faire du mal elle est pas là pour te rendre malheureux au contraire la Torah elle veut que tu vives avec la matière elle veut que tu manges bien que tu dors bien tu t'habilles bien et donc quoi ? si chavouot je vais prendre la Torah et qu'est-ce que je vais faire avec cette Torah ? je vais seulement étudier la Torah sans arrêt donc qu'est-ce que je suis en train qui viendrai de prouver à la nature au monde entier que la Torah elle veut que je me sépare de la matérialité que je me sépare de ce monde et c'est pas du tout le but vous voyez ? c'est pas du tout la volonté divine qu'est-ce qu'il y a qu'il attend de moi ? c'est une chose que j'élève la matière je me marie je vais avoir des enfants mais ça veut dire quoi je vais me marier et je vais avoir des enfants c'est-à-dire que je vais maintenant grâce à ma femme grâce à mes enfants je vais pouvoir maintenant mettre en pratique le Bel-Berba Haverro mettre en pratique le... enseigner à mes enfants continuer l'héritage de la Torah travailler pour honnêtement d'accord ? honnêtement pour bien gagner ma vie et ainsi de suite donc c'est pour ça le jour que vous avez reçu la Torah il faut tout d'abord partager la moitié pour toi et la moitié pour toi d'accord ? maintenant vous avez une question ? non ok et... alors maintenant donc ça veut dire quoi c'est-à-dire qu'en fait toute la Torah est d'ailleurs sur certaines raisons vous voyez dans la Torah ça commence par un Beb et ça finit par une école d'Israël avec un Lamet ça fait Lev on avait parlé de Lev Tov avant mon coeur mais la Torah est une Lev c'est quoi Lev ? la Torah elle veut ton coeur c'est quoi ton coeur ? elle veut adoucir ton coeur la Torah elle veut que tu aies un coeur rempli de joie que tout le... on va dire tout le... tout le... l'amertume tu la laisses de côté c'est ça le but de l'automne c'est pas de pleurer c'est pas d'avoir des malheurs c'est pas de déprimer c'est pas d'être en dépression c'est une chose de vivre avec la Torah joyeusement alors je vous termine avant de passer à l'autre sujet que je voulais vous parler il y a une très très belle histoire avec Ravuda Lebkovic vous avez connu c'est un insta il y a pas très très longtemps vous avez entendu parler de lui ? non ? bon c'est... il était Rosheshiva de la Yeshiva Kitana de Kronovic il était très très connu c'était euh... on va dire il était dans la même époque que Rav Steinman que... que Rav Osmer que... bon c'était... je pensais vraiment... en tout cas ça fait... il y a combien ? peut-être 7-8 ans qu'il y a des insta un truc comme ça et c'était vraiment un désolador c'était vraiment un désolador il était très 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 connu et... sur Ravuda Lebkovic il y a une très très belle histoire sur lui bon il y en a plein mais une... vraiment en rapport avec ce que je viens de dire alors un jour sur Rav il était euh... le Rav... ça commence comme ça le Rav Shlomo Levinstein vous avez entendu parler un Rav Shlomo Levinstein non ? il est connu un Rav Shlomo Levinstein c'était... alors c'était un élève à lui un Rav Shlomo Levinstein c'était un élève à lui un jour il a été le voir il lui a dit Rabbi est-ce que vous avez déjà vu le Rav Shlomo Levinstein est-ce qu'il était à l'époque du Rav Shlomo Levinstein ? est-ce que vous avez déjà vu le Rav Shlomo Levinstein ? j'ai entendu que plusieurs personnes de la même génération que ce Rav Udal Epovitch avaient donc euh... entendu que le Rav Shlomo Levinstein allait venir et toutes les Ischivas sont sorties à sa rencontre ils ont tous vu le Rav Shlomo Levinstein donc ça l'a beaucoup étonné pourquoi le Rav Udal Epovitch qui était dans la même génération au même endroit à la même Ischiva pourquoi il n'était pas mais il était devant le Rav Shlomo Levinstein ? il retourna le voir il lui dit Rabbi je veux vous reposer la question pourquoi vous n'avez pas vu le Rav Shlomo Levinstein ? alors que j'ai entendu que j'ai entendu qu'il était passage dans votre ville alors Rav Udal Epovitch il dit c'est vrai tu as raison il était passage mais malgré tout j'ai pas mérité de le voir il dit pourquoi ? qu'est-ce qui s'est passé ? alors écoutez ça il dit je vais te raconter il est ce jour-là d'accord on avait entendu que Rav Etzrayim venait venir et tout le monde d'accord c'était Rav Etzrayim dans la génération alors toute Ischiva a commencé à se vider il dit moi aussi je voulais aller voir le Rav Etzrayim moi aussi il dit mais j'étais tellement tellement concentré dans ma camarade que j'ai pas réussi à la fermer j'ai pas réussi à fermer ma camarade il dit j'étais tellement en train de prendre du plaisir à étudier ma camarade j'étais tellement en train de kiffer ma camarade que j'ai pas réussi à la fermer j'ai pas réussi à la fermer et les heures sont passées et à chaque fois je me dis bon allez j'ai jamais encore une demi-heure encore trois quarts d'heure encore une heure encore deux heures et à la fin on m'a dit que Rav Etzrayim est déjà reparti ça c'est ce qu'on appelle Simcha Torah Amitit une Simcha une qu'on appelle ça une Torah de joie c'est-à-dire que lui imaginez on lui dit voilà il y a Rav Etzrayim qui est là qu'est-ce qu'il fait ? il continue à étudier sa Torah vous vous rendez compte un petit peu ou pas ? c'est-à-dire qu'il est tellement immergé dans son étude que limite même s'il va rater c'était peut-être un moment historique puisqu'il n'a pas eu d'autres moments il a dit je préfère rester étudier vous ne savez quand même pas préférer c'était plus fort que lui il n'arrivait pas à lâcher sa gloire mais ben j'espère que mes retouches vous mériterez des... on n'est pas à ce niveau mais au moins d'avoir un avant-coup des marais comme ça qui sont investis dans leur étude et moi je dis toujours même si c'est quelqu'un qui va travailler ça ne change pas moi je connais des gens qui travaillent ils sont investis dans l'habitude de la Torah plus que les origines vraiment je connais des gens il n'y en a pas beaucoup vraiment c'est très difficile d'en trouver mais j'en connais vraiment c'est magnifique de les voir ils sont toute la journée ils travaillent il y en a je connais où ils très bien travaillent vraiment seulement pour eux la Torah c'est le hicard c'est l'essentiel il ne lâche pas la Torah il ne la lâche pas et c'est impressionnant de voir ça alors que bon c'est plus facile il a toute la journée pour s'investir alors que lui il doit aller au travail il doit revenir il a quand même sa femme ses enfants c'est plus compliqué mais quand même il arrive à s'adonner à fond pour son étude de Torah c'est-à-dire qu'en fait il faut trouver des gens qui ont ce goût ce goût à la Torah la Torah c'est c'est un plaisir pour eux vous comprenez ? ils ne le font pas parce que c'est obligé ils le font parce que c'est un kiff et c'est ce que la Torah attend de nous comme on l'a dit au début avec Raviyakov Kaminetsky il a dit pourquoi on l'a dit c'est un peu long mais on va à ce qu'on n'arrive pas on va à ce qu'on attend un quart d'heure ? oui alors en fait comme ça la vérité est on ne peut pas rester indifférent après tout ce qu'on a entendu et ce qu'on entend malheureusement depuis ces dernières semaines on voit que ça s'enchaîne ça s'enchaîne justement j'étais ce Shabbat j'étais chez Agaï le séminaire Bétalev et en allant là-bas on entendait les ambulances les ambulances les ambulances les ambulances les ambulances je vois Mme Agaï elle me dit je ne pensais pas que vous alliez venir et tout on sautait qu'il se passait quelque chose c'est bizarre toutes ces ambulances franchement c'était angoissant la vérité moi j'ai vite juste à côté de Charlie Zedek ça ne s'arrêtait pas comme ça à chaque fois on a appris la catastrophe qui s'est passée avec les tribunes qui sont tombées mais ça ne s'arrête pas c'est-à-dire que Mérone, la guerre la tribune et malheureusement alors moi j'ai entendu de beaucoup de plusieurs grands rabbinus notamment le Rav Shalom Kohen c'est vraiment flagrant je pense le message il est flagrant c'est à cause de quoi ? eux ils disent c'est à cause de Sina Trina Ben Adem Atala Rav Shalom Kohen il a dit ces mots-là il a dit Sina Trina Sina Trina et c'est vrai je pense que c'est ce qu'on voit c'est-à-dire si on remarque un petit peu on va dire le Corona c'était quoi ? on s'est séparés les uns des autres on voit Mérone qui se sont tous bien préserves d'accord ? c'était contre leur gré mais piétinés écrasés l'un sur l'autre et voilà les tribunes aussi ils sont tous tombés l'un sur l'autre et la guerre en ce moment même dans le Darum les choux ils sont fermés les choux ils sont fermés j'ai de la famille là-bas les choux ils sont fermés donc on voit Akkadosh Baruch apparemment il essaie de nous réveiller par rapport à Ben Adem Atala Sina Trina alors on va essayer d'expliquer un petit peu je pense c'est quoi Sina Trina ? et sur quoi il faut essayer à un autre niveau de s'en renforcer Ben Adem Atala alors encore une fois c'est pas moi qui le dis c'est moi mettez de côté mais comme c'est les grands ravages je pense que c'est de notre devoir de ne pas rester indifférent on ne peut pas rester indifférent vous comprenez et malheureusement on voit bien le fait de rester peut-être indifférent alors quoi ? d'accord je m'occupe de continuer moi vous allez me dire et ça c'est vraiment un argument très fort vous allez me dire bon mais en quoi ça me concerne ? moi ? ben au Prachère d'accord ? tout va bien ? mon Ben Adem Atala il est parfait ? j'ai pas de problème ? ben au Prachère je m'entends je m'entends pas avec tout le monde euh... je... on va dire j'ai pas en liste mort quelqu'un sur mon téléphone tout va bien ! faut savoir pourquoi je vous dis que c'est faux et qu'on a tous une part de responsabilité alors ça c'est un très 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 grand yesod un très 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 grand yesod qui fait même très peur c'est écrit dans parasha taazinu El Emunah Ve'enaveh El Emunah c'est un Dieu de quoi ? de confiance Ve'enaveh il ne fait pas d'injustice alors de quoi s'agit-il ? et en fait le Midrash il explique ça et c'est vraiment magnifique le Midrash il nous dit sachez quelqu'un d'aujourd'hui avant d'envoyer un malheur sur terre donc il va dû en préserver voilà ce qui s'est passé Hassidou de Karli là-bas à Givadzeeb avant que les tribunes tombent la seconde avant à Kadosh Mocho il fait un scanner sur toute la planète et il dit voilà il suffit qu'il y ait un juif vous, moi, n'importe qui n'importe qui un juif qui ne mérite pas d'écouter un tel malheur j'en vois pas ce malheur c'est-à-dire que si une personne est parfaite à ce niveau-là a atteint la perfection optimale à Kadosh Mocho il dit je suis un dieu juste j'aime pas les injustices et il suffit qu'une personne sur terre une seule, pas deux, une ne mérite pas d'entendre un malheur pareil j'en vois pas le malheur vous vous rendez compte un petit peu ou pas ? donc en d'autres termes si un malheur pareil est arrivé c'est que sûrement on a eu peur de responsabilité parce que si à notre niveau on aurait pu se dire Shalom Alaynafi Bah au Kacham moi je suis tranquille il faut savoir moi-même d'accord moi personne d'autre que moi aurait pu sauver tous ces juifs comme ça c'est écrit dans le milieu c'est époustouflant allez-y comment on veut dire que le dolé adore sur le monde comme c'est écrit donc à leur niveau peut-être ils avaient une petite partielle d'accord je sais pas d'accord un petit truc qui était encore une fois on n'est pas à la place du bon Dieu mais c'est ce qui est écrit à leur niveau c'est encore plus fin c'est vraiment dans une subtilité vraiment la plus fine possible mais ça reste ça reste une responsabilité d'accord donc qu'est-ce qu'on voit de là on est tous responsables de n'importe quel malheur qui parvient sur terre alors maintenant on nous parle de Sina Trinam d'accord donc les deux israels ils nous ont fait parvenir ils nous ont communiqué c'est peut-être un peu ça le message du ciel alors Sina Trinam ça nous fait rappeler quoi le deuxième Métamigdash d'accord on avait le premier Métamigdash avec Manda Yoma il nous dit c'est à cause des trois avévotes les plus graves de la Torah le deuxième Métamigdash c'est quoi ? Sina Trinam Sina Trinam maintenant quelle est la Vira la plus grave ? la première les premières ou la deuxième ? Sina Trinam avec moi il nous dit Sina Trinam pourquoi ? preuve irréfutable la Kaj Morkou n'a toujours pas reconstruit le deuxième Métamigdash maintenant je vous pose une question c'est facile à dire Sina Trinam mais entre nous imaginez à prendre chez Ruben Jean Présar prenez un ortre qui a tué à sang froid d'accord ? Jean Présar on entend des lignes chez des trucs c'est la vérité on ne va pas écouter les informations mais c'est à dire imaginez prenez quelqu'un qui a tué à sang froid des enfants vous voyez devant vous on ne sait pas de rester à côté mais il est là ok ? franchement ça ne va pas vous terroriser ? vous avez peur de dire que c'est immonde c'est abominable c'est un monstre oui ou non ? c'est la Trinam c'est quoi ? la haine gratuite ? attention la haine gratuite est plus grave que ce meurtrier qui a tué 10 enfants on voit bien que ce n'est pas exactement de la haine puisque le bête d'habitage a quand même été reconstruit après donc s'il y avait de la haine il n'aurait pas été reconstruit donc c'est pas de la haine pourquoi c'est pas de la haine c'est une même question mais en tout cas on voit que c'est pas de la haine d'accord ? alors pourquoi c'est inatrénable ? qu'est-ce qu'il y a de tellement plus grave ? elle est bonne la question on voit ? ouais alors c'est quoi la réponse de votre avis ? c'est quoi la réponse ma sinatrénable c'est tellement grave la Torah elle est bonne sur la haine sur l'aimer l'autre c'est impossible c'est pas d'une c'est l'inverse c'est impossible c'est un sentiment c'est un sentiment oui mais bon même tuer quelqu'un c'est bien la nama l'akadroa un petit peu quelle est la différence ? c'est vrai mais même tuer quelqu'un c'est pas aimer son prochain je pense que c'est le pas aimer au plus haut niveau elles m'ont dit que la Torah c'est sur la baptistrelle aimer son prochain comme ça il est aussi notamment dans ça en fait pourquoi c'est tellement plus grave qu'est-ce qu'il y a de tellement plus grave tout découle de ça c'est vrai j'attends un petit truc alors je vais vous dire ce que moi j'ai pensé je pense que la réponse elle est vraie vous me direz après si vous me donnez le tampon alors déjà c'est quoi sinatrinable ? déjà c'est quoi sinatrinable ? pourquoi appeler ça sinatrinable ? alors vous savez des fois malheureusement il y a une nouvelle fille qui arrive au séminaire et les Français c'est bon cette tête elle ne me revient pas j'en préserve ça n'existe pas on pourrait dire ça c'est sinatrinable d'accord ? peut-être peut-être mais sinatrinable il s'immigrait alors il donne une bonne définition on a plusieurs définitions mais pourquoi on peut on va dire elle est dans son sens c'est quoi sinatrinable ? il dit il dit très souvent une personne elle m'a fait du mal d'accord ? on va dire dans le séminaire une fille elle vous a mal parlé ça peut arriver d'accord ? des discords des conflits ça peut arriver donc on va dire comme ça des fois elle m'a mal un petit truc pas sympathique sinatrinable c'est quoi ? c'est que je vais amplifier c'est-à-dire qu'elle m'a fait ça je vais lui faire 10 fois plus et remarquez par exemple des fois dans les histoires du divorce ça a commencé une petite histoire un tout petit truc elle ne va pas repasser la chemise d'accord ? elle ne va pas repasser la chemise elle ne va pas repasser la chemise ah ok elle va voir ok ? c'est-à-dire quoi ? c'est quoi sinatrinable ? ne vous inquiétez pas ma femme ne me remette jamais le choix c'est vrai en plus non c'est pas parce qu'elle ne veut pas le perdre déjà parce que je me suis toujours amusé à les repasser moi encore une fois pourquoi sinatrinable ? parce que parce que comme ça sinatrinable ça veut dire c'est-à-dire qu'en fait bon elle me fait beaucoup d'autres choses vous inquiétez c'est beaucoup on n'est pas réveillé ça ça va se présenter ça c'est quoi alors pourquoi sinatrinable ? parce qu'en fait à chaque fois à chaque fois on veut d'une petite histoire on veut intensifier les disputes ça c'est le rinam c'est quoi ? c'est sur le reste vous comprenez ce que je veux dire ? et essayez de réfléchir à ce que je viens de dire et on est tous touchés un peu de cette mida là malheureusement c'est-à-dire que très souvent très souvent très souvent on va rentrer on va dire dans une dispute avec quelqu'un pour un petit truc on aggrave on aggrave exactement on va aggraver il m'a fait un petit truc je fais dix fois plus et ainsi de suite ça c'est sinatrinable ça c'est sinatrinable donc c'est-à-dire que j'ai peut-être une raison on va dire de le détester j'ai une petite raison de le détester mais pas le détester à ce point-là de le rejeter complètement de l'écraser de le faire dégringoler on ne va pas aller à tel point et d'ailleurs c'est ce qu'on avait écouté aussi de Rav David Yussef qui nous a fait une séchage justement après Mérot il a dit on voit dans notre génération des fois on a peut-être des mésententes on va dire dans les milieux par exemple alors lui c'est un chassib moi je suis un sfarad l'autre c'est un itaï alors on a le droit d'être différent mais pourquoi venir à renier l'autre vous comprenez ? parce qu'il a une petite différence avec moi alors qu'est-ce que je fais ? je le rejette complètement ça c'est sinatrinable tu as peut-être un argument de ne pas vouloir on va dire te tuner avec lui mais de là à le rejeter complètement vous comprenez ? ça veut dire ce plus d'accord ? c'est d'aggraver la situation ça c'est la pire des choses alors pourquoi je vous dis ça ? pourquoi je vous dis ça ? c'est comme ça en fait sinatrinable pourquoi c'est la vera la plus grave de la Torah il n'y a pas plus grave que celle-là écoutez bien ça c'est vraiment magnifique ce que je veux dire maintenant c'est qu'en fait c'est comme ça si on prend les averotes les plus graves de la Torah qui ont été commis dans le premier bétamidash on va dire le meurtrier l'immoralité d'accord l'adultère tout le monde comprend d'accord vous prenez Dieu en présence une femme qui fait une avera ou quelqu'un qui tue et ainsi de suite d'accord il pourra la vera de la Torah est-ce que vous allez prendre cette femme de côté vous allez prendre ce meurtrier de côté vous allez lui dire mais franchement tu te considères comme quelqu'un de bien il va vous répondre quoi ? non oui il va dire non il va dire non on est d'accord ou pas ? pourquoi il va dire non ? il sait que ça doit bien parce qu'il comprend il comprend il comprend que c'est mal ce qu'il a fait que c'est mauvais ce qu'il a fait tout le monde comprend quand quelqu'un je ne parle pas d'un menteur sincèrement quelqu'un qui fait une avera vous lui demandez après tu es quelqu'un de bien il va te dire non donc il comprend il comprend dans son être intrinsèque que quoi ? qu'il doit faire Chouva vous comprenez ce que je veux dire ? et je vais même plus loin même si lui ne va pas faire Chouva parce qu'on va dire il a été trop loin il est tombé trop bas mais la génération plus tard va oui faire Chouva pourquoi ? parce qu'on comprend qu'il y a un problème vous comprenez ce que je veux dire ? on comprend qu'il y a un problème peut-être lui ne va pas faire ce genre que ses enfants feront Chouva ou peut-être la génération à venir mais en tout cas quelqu'un fera Chouva parce qu'on comprend qu'on est dans une mauvaise direction on a pris une mauvaise directive vous comprenez ce que je veux dire ? alors que quoi ? sinatrinam et vraiment essayez d'analyser ce que je dis d'accord ? méditez à ce que je veux dire sinatrinam très souvent on justifie nos actions non seulement qu'on ne veut pas faire Chouva mais très souvent on se sent des gens bien vous prenez par exemple d'accord ? un chère il dit qui ne veut pas se rapprocher d'un misrahi par exemple alors il a le droit d'être différent pas de problème il va justifier que je le déteste parce que c'est assourd d'être comme lui d'accord ? il va dire je ne sais pas quoi avec toutes sortes de mots pourquoi ? parce qu'il va justifier son comportement il va dire que d'être comme je suis c'est comme ça que la Torah requiert vous comprenez ce que je veux dire ? si lui m'a fait du mal c'est normal que je le déteste et c'est normal que je ne veux pas me rapprocher de lui c'est-à-dire non seulement que je ne vais pas avoir d'introspection que je ne vais pas revenir en arrière mais je vais justifier mon mal quelqu'un qui justifie son mal il n'y a aucune réparation aucune réparation même dans 100 générations c'est pour ça d'ailleurs la Torah elle nous dit dans l'Agmara elle nous dit le deuxième bétamidèche n'a toujours pas été reconstruit pourquoi ? parce que cette sinatrinem brûle encore à l'intérieur de nous et pourquoi on n'a pas réparé ? parce qu'on continue à justifier nos actions vous voyez ce que je veux dire ? donc c'est pas chayat de faire chouva sur quelque chose que tu ne ressens pas le problème vous voyez ce que je veux dire ? si tu ne vis pas le problème donc tu ne vas pas pouvoir faire chouva tu arrives à Kippo sur quoi tu vas faire chouva ? sur l'avérote qu'à tes yeux sont des avérotes mais est-ce que tu vas faire tu m'as sur des avérotes que pourquoi c'est des 8-20 ? bien sûr que non et je peux vous assurer mais vraiment c'est malheureux mais des centaines de milliards de fois on voit ça autour de nous on voit ça autour de nous des gens qui justifient mais vraiment ils justifient leurs mauvaises actions il faut être comme ça et pas comme ça ils sont prêts à écraser tout le monde pourquoi ? pour une chose c'est moi qui ai raison je vous donne un petit exemple que j'ai entendu d'autres rappeliers pour monter à l'Aéron par exemple d'accord ? je sais pas si vous avez déjà été à l'Akboa Mer ? on est parti jeudi matin ah vous étiez jeudi matin bon je n'ai pas été encore dans le mais c'est à dire franchement moi la vérité j'ai la peine de vendre ça c'est que vous voyez des gens qui sont prêts à pousser tout le monde pour atteindre le Tiyoun mais à quoi ça sert ? à quoi ça sert ? t'as mis 10 coups de poing 5000 coups de coude pour arriver au Tiyoun ça t'a blessé 500 personnes à ton passage pourquoi pour arriver au Tiyoun ? je vous pose une question il a touché le Tiyoun il a fait une prière il rentre chez lui à la maison il va avoir une remise en question ? non non ? qu'est-ce qu'il va se dire ? merci mon dieu merci à quelle âge bon je te remercie HM j'ai pu toucher le Tiyoun je me rappelle qu'est-ce qu'il lui dit à ce moment-là ? mais t'as oublié les 15 coups de poing que t'as mis pour toucher le Tiyoun vous voyez ce que je veux dire ou pas ? c'est-à-dire que c'est inattrénable c'est quoi ? c'est que tu vas droit au but en écrasant tout le monde il n'y a pas que avec la c'est inattrénable on peut faire ça il y a d'autres d'autres avérotes on peut réagir de la même façon peut-être mais il y aura toujours une part il y aura toujours une part de c'est inattrénable toujours à l'intérieur ce c'est inattrénable ça va se partager en plusieurs parties mais à l'intérieur il y aura toujours de la symétrie c'est obligé bon je peux la mécanique on peut encore aller loin j'ai plein de trucs à dire sur ça mais bon je pense qu'on est déjà à...